La fonction f qui est au nombre t de semaines écoulées depuis sa plantation fait correspondre le nombre de feuilles d'une plante et f qui a t associé 5 fois 2 élevé à la puissance t. Donc ce qu'on nous donne ici, c'est une fonction exponentielle et on peut même dire que c'est une fonction exponentielle de base 2. Je vais l'écrire ici. C'est une fonction exponentielle de base 2. Et la base, c'est ce nombre qui est là, c'est 2 élevé à la puissance t. Donc le but de cet exercice, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut déduire de cette formule qui nous est donnée ici, de cette modélisation par une fonction exponentielle. Alors on nous propose cette déduction-là. La plante a été plantée il y a deux semaines. La plante avait deux feuilles lorsqu'elle a été plantée. Et puis chaque semaine, le nombre de ces feuilles a été multiplié par 2. Alors on va commencer par essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en prenant les premières valeurs et en voyant ce que ça donne. Donc ici, pour t égale 0, on a f de 0. T égale 0, c'est donc à l'instant où on a planté la plante. f de 0, eh bien c'est 5 fois 2 élevé à la puissance 0. 2 élevé à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc finalement, f de 0, c'est 5. Et là, on peut se rappeler de quelque chose, c'est que quand on a une fonction exponentielle qui est donnée comme ça, un nombre multiplié par la base élevée à la puissance t, eh bien le nombre qui est devant, le 5 qui est là, eh bien c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. En quelque sorte, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis on l'appelle aussi souvent, ici on pourrait le faire, c'est la valeur initiale. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Pour t égale 0, eh bien on obtient le nombre de feuilles de la plante à l'instant initial. C'est pour ça qu'on dit aussi valeur initiale. Alors je vais continuer mon étude. Je vais calculer f de 1, qui est donc le nombre de feuilles de la plante, au bout d'une semaine. Eh bien c'est 5 fois 2 élevé à la puissance 1. Donc c'est 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'au bout d'une semaine, le nombre de feuilles a été multiplié par 2. On est passé de 5 feuilles à 10 feuilles. Maintenant je vais continuer. On va calculer f de 2. Et donc f de 2, c'est 5 fois 2 élevé à la puissance 2. Donc c'est 5 fois 4, c'est-à-dire 20. Et ce qu'on remarque là aussi, c'est que pendant cette semaine-là, cette deuxième semaine qui est écoulée, eh bien le nombre de feuilles a été aussi multiplié par 2. Ça c'est exactement ce qui se passe quand on a une fonction exponentielle de base 2. Tu pourrais continuer pour t'en rendre compte. En fait, à chaque semaine qui est écoulée, le nombre de feuilles va être multiplié par 2. Voilà, dans le cas d'une exponentielle de base A quelconque, à chaque fois qu'on va augmenter la variable de une unité, eh bien les images vont être multipliées par le nombre A qui est la base de l'exponentielle. Ici c'est 2. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va regarder un petit peu les propositions. La première, la plante a été plantée il y a deux semaines. Alors ça, on ne nous dit absolument rien là-dessus. La fonction qui est ici, elle modélise le nombre de feuilles de la plante au bout de t semaines. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc ça, c'est sûrement faux. On ne peut rien en dire. Ensuite, la plante avait deux feuilles lorsqu'elle a été plantée. Ça, on a vu que non, puisque le nombre de feuilles de la plante au départ, eh bien c'est l'ordonnée à l'origine qu'on a calculée, donc c'est 5. Donc ça, ce n'est pas vrai non plus. Puis ensuite, la dernière possibilité, chaque semaine, le nombre de ces feuilles a été multiplié par 2. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Chaque semaine, le nombre de feuilles est multiplié par 2. Donc ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse.